Bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour la suite du pro team sur TDF 2019 j'espère que vous allez bien aujourd'hui cinquième étape de ce dauphiné entre chaises et sur 1 et l'ence en vercourt étape de haute montagne de 182 km avec attention le col du mont noir et on terminera bien sûr sur la montée finale vers l'ence en vercourt il faudra avoir des qualités de puncher alors attention changement au niveau des rôles par rapport à ce que j'avais pu dire j'avais dit qu'on ne jouerait pas le jaune avec Pierre Roland finalement il récupère le jaune à l'étonnement général et donc on va tenter de le garder jusqu'au bout on m'a dit Galax tu peux le garder n'oublie pas que tu es en difficulté pro c'est pas si dur que ça c'est même un petit peu cheaté donc du coup n'hésite pas à tenter le classement général avec Pierre Roland ce qu'on va tenter on va donc essayer de reprendre le maillot à poids qui est actuellement donc sur les épaules de Pierrot on va tenter de le reprendre avec Cheryl qui en plus souhaite prendre l'échappée aujourd'hui c'est parfait allez on y va bonjour à tous la présence du col du mont noir sur la route des coureurs risque de provoquer des dégâts importants et de dégager une vraie hiérarchie quant aux prétendants à la victoire finale en clair il s'agit d'une étape à bien négocier pour les favoris ok oui Pierrot à toi de jouer mon grand en tout cas il faut résister au plus fort vu que je vous rappelle que nous sommes maillots jaunes du coup on va être sur la défensive je pense avec Pierre même si bon on peut se permettre sûrement si on est bien il est en bonne forme aujourd'hui d'attaquer pourquoi pas allez on va tenter donc le maillot vert avec Brian Cocard le maillot à poids avec Cheryl et le maillot jaune avec Pierre Roland voilà un petit peu pour la stratégie et pour les objectifs voilà et bien écoutez on va sortir tout de suite avec Cheryl c'est Timolens actuellement qui porte le maillot à poids forcément vu que Pierre Roland et ben il a déjà le maillot jaune sur les épaules il va pas tout porter allez c'est eux oh non c'est Lutsenko qui me suit à lui il est chiant ah non pas lui tout le monde mais pas lui s'il vous plaît alors on aura un sprint intermédiaire pour commencer avec Brian Cocard aujourd'hui ensuite une côte de 4ème catégorie la zone de ravitaillement le hc le col du mont noir ça va être terrible et enfin l'arrivée à l'ence envercourt la montée finale qui sera très 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 importante on n'est que deux apparemment on échappé c'est assez étonnant ce qu'on va faire c'est qu'on va pas collaborer avec lui pour l'instant j'attends de voir si on a d'autres apparemment pas du tout on n'est que deux ah ça y est je me disais aussi c'est pas possible c'est pas possible qu'on soit tout seul attend on va collaborer un petit peu sinon il va me tirer la gueule Lutsenko c'est pas trop dans mes objectifs déjà deux minutes du peloton ça se passe très très bien on va passer tout de suite sur Brian Cocard qui tentera le sprint prochainement incessamment sous peu allez on va lancer le sprint c'est parti mon kiki allez 600m on y va à fond on y va à fond est-ce que ça sprint derrière effectivement ça sprint faut être costaud et c'est bon pour Brian Cocard il va récupérer le maximum de points oui monsieur d'ailleurs on retrouve le champion italien biviani sublime je suis content premier point à récupérer aujourd'hui alors c'est pas grand chose par rapport à ce qui nous attend pour la suite de la course avec le hc allez guillaume martin on le reconnaît bien vu que c'est marty 20 je n'avais pas renommé avant de commencer le pro team incroyable attention 500 mètres on essaie de bien gérer notre effort Lutsenko souvent est très très fort attention à lui allez on balance tout maintenant Lutsenko très fort guillaume martin pas mal aussi et c'est Lutsenko qui a récupéré et oui c'est Sherelle qui prend le point incroyable ce sprint de la moitié franchement on n'est pas passé loin de prendre 0 points en même temps bon c'est le premier qui passe en tête pour pour cette petite cote il n'y a pas grand chose à prendre là ensuite on va arriver vers justement le ravitaillement et on se donne rendez vous pour le col hc qui sera bien sûr beaucoup plus intéressant 25 points c'est énorme et c'est parti pour les portions les plus dures du col du mont noir 17,5 km à 6,9% de pente moyenne on est actuellement sur du 8, 9, 10% voire même du 12% 13% c'est très costaud ce col du mont noir là on relaie un petit peu histoire de lâcher un petit peu les mecs derrière histoire de les fatiguer on sait qu'avec Sherelle on est plutôt en bonne forme aujourd'hui en plus donc on peut tenter comme ça de prendre les relais de temps en temps on a guillaume martin également qui fait le taf et Lutsenko par contre j'avoue que ceux de derrière ah bah ils se mettent bien on a Steve Cummings on a Fernandez et on a qui également ? on a Tony Martin qui est là ok bon je pense quand même que les favoris ici sont Guillaume Martin et Lutsenko à mon avis donc on est toujours avec Guillaume Martin et Lutsenko c'est ce que je disais c'est les deux qui sont un peu plus forts alors attention on va jouer les points de la montagne et là c'est très important 25 points mes messieurs à récupérer 25 points on va faire le sprint du coup le petit freeze à chaque fois de la sauvegarde auto qui fait plaisir j'espère que Pierrot va tenir derrière allez Guillaume Martin qui commence le sprint on va y aller nous aussi est-ce qu'ils peuvent suivre il y a du mal hein Lutsenko qui a du mal il est 3ème ah d'accord Romain Vardec qui se fait des cramponnés je vérifie pour Pierre Roland il est pas loin Pierre Roland c'est pas vrai je voulais pas consommer mon gel bleu là je voulais pas le consommer du tout c'est un problème bah écoute Pierre Roland qui va devoir le consommer c'est con parce qu'après il y a la descente attends on va essayer de pas le consommer je prends des risques je prends des risques repasse vite c'est bon j'ai pris les points repasse vite sur Pierrot est-ce qu'on peut éviter de consommer le gel bleu dans la montée on est où ? ah on est déjà un petit peu derrière ouais c'est compliqué hein c'est compliqué mais là j'ai envie d'éviter justement de le consommer mais tu sais quoi on va baisser un petit peu le curseur voilà tranquillement les mecs tranquillement récupère et en même temps j'ai pas envie de décrocher c'est un souci là hein c'est réellement un souci je vais rester vraiment en queue de peloton on récupérera ensuite dans la descente hein mais vraiment le but est de ne pas consommer ce foutu gel bleu dans la montée il nous reste 200m à peine comme ça au moins on sera bien pour la pour la côte finale hein on pourra l'utiliser après je pense que j'ai bien fait et Zacharine qui est pas bien hein Zacharine qui est pas bien bah voilà oula c'est un petit peu hein c'est un petit peu la fête du bug là nouveau leader avec Sherell Sherell par contre tu restes pas devant hein parce que tu vas te fatiguer pour rien en plus il lui reste son gel bleu la Sherell et ouais il lui reste son gel bleu il est très très bien à l'avant on pourra euh il pourra nous aider Tim Hollens hein qui est en retard aussi on a euh Konrad derrière déjà Narvaez qui est loin qui n'est pas en super forme hein je vous rassure il est en forme normale il est toujours en forme normale je me demande d'ailleurs s'il y a pas un petit bug aussi à ce niveau là tu vois c'est un petit peu étrange ok bah écoute tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant avec Pierre Roland on a réussi à tenir maintenant on se fait la descente gentiment on va récupérer on va se repasser un petit peu à l'avant du groupe allez on a bientôt complètement récupéré la barre bleue c'est fou allez on se rapproche de la montée finale vers l'ensemble record on a demandé du coup à Sherell de nous faire un petit tempo je vais lui dire un petit tempo 100% d'ailleurs tiens il va remonter un petit peu à l'avant du groupe on a perdu Omar Freyl forcément Narvaez a chuté il me semble dommage pour lui bon honnêtement c'est pas grave tant que Pierre Roland est à l'avant ça me va où est donc Sherell il est à gauche de la route on attend donc qu'il place son tempo 100% là on va se méfier parce que on va démarrer dans quelques instants les amis la code voilà on tourne à droite et c'est parti mon kiki alors est-ce que notre équipier a compris qu'il fallait prendre un relais 100% je ne sais pas alors je lui ai mis un relais 100% après est-ce que ça marche bon apparemment il monte là il est en train d'arriver laisse le arriver par contre on se met à 100% nous aussi on va suivre Sherell on va mener la vie dure un petit peu à nos à nos adversaires pourquoi parce que forcément j'ai l'impression qu'on a une très bonne barre bleue et c'est Froome tout de suite qui passe à l'avant est-ce qu'il va attaquer il me semble qu'il a voulu attaquer il a vu que Sherell mener un train d'enfer il s'est dit ça va être compliqué mais il tente tout de même avec Jacob Fultzang également Miguel Angel Lopez on a Richie Porte qui passe à l'attaque et nous on suit Sherell pour l'instant il y a Roglic aussi il y a Froome qui réussit à s'extirper un petit peu de ce peloton il va être fatigué parce que forcément là avec Sherell qui mène un train d'enfer derrière ça risque d'être dur pour eux Pinot est un petit peu derrière aussi Bardet risque de craquer bref on va écrémer un petit peu ce peloton vous n'en faites pas pour aider devant on gère il n'y a pas de soucis je gère avec mon équipier c'est quand même super sympa d'avoir un équipier de présent en fin d'étape autant s'en servir et c'est Simon Yates Simon ou Adam ? Adam ou Simon ? bonne question je ne sais pas je ne sais pas trop alors par contre il y a un petit soucis j'ai l'impression c'est que parfois quand notre équipier Sherell est dans un groupe j'ai l'impression qu'il perd de vue selon son objectif ça veut dire qu'en gros il fait comme si c'était le leader tu vois et il devait il devait attaquer bref c'est très bizarre là pour l'instant on le suit sans soucis on est protégé du vent avec un équipier c'est aussi ça très important Sherell je reste avec toi mon coco je reste avec toi t'inquiète pour l'instant tout va bien on gère la montée on est à la moitié 21 secondes de Froome alors attention parce que mine de rien ça peut être dangereux surtout que le sommet est pas loin Froome il est où ? Froome il est à combien ? Froome il est pas là ? what ? il est où Froome ? ah il est à une 36 ok alors on va pas le laisser récupérer évidemment on va attaquer vous en faites pas il reste 2,4 km bah écoute on va attaquer Sherell oula Sherell je t'avais oublié excuse vieux je t'avais carrément oublié moi je te fais relayer comme un enfoiros protège un petit peu Pierre Roland s'il te plait prends ton jeune protège moi et là on va attaquer tout de suite avec Pierre Roland il y a moyen allez attention on va avancer un petit peu et attention est-ce que vous êtes prêt pour l'attaque de Pierre Roland ? moi je suis vraiment prêt c'est parti allez Pierre Roland qui va attaquer maintenant le maillot jaune qui passe à l'offensive on voit que Quintana est déjà fatigué Pierre Roland très très bien c'est totalement abusé Pierre Roland très très bien c'est totalement abusé allez on va consommer le gel rouge Froome qui est bien parti Froome qui est tout seul devant Froome qui est très très bien très très bien parti Froome qui a un kilomètre de l'arrivée il va peut-être nous le mettre il va peut-être nous le mettre d'ailleurs faut qu'on l'attaque et mais attends on peut presque gagner l'étape avec Pierrot c'est incroyable non mais c'est fou ça c'est dingo on va faire deux je pense on va faire deux mais j'aurais pu y aller avant j'aurais pu y aller avant mine de rien avec Pierrot on peut gagner mais c'est fou non mais sérieusement je suis à peine à 8 secondes de Froome mais c'est incroyable il faut dire qu'on a bien géré la montée d'avant aussi donc là c'est beaucoup de barre bleue ah mais j'aurais pu y aller bien avant après on est limité côté barre rouge tu vois mais je suis convaincu mais du coup je suis convaincu qu'on aurait pu gagner bah ouais avec une meilleure gestion de la barre rouge on part avant on part dès le pied et c'est fini non mais c'est incroyable c'est incroyable quand même deuxième bah écoutez je suis content on conserve le maillot jaune et on va creuser l'écart par rapport à d'autres concurrents il y a que Froome qui est vraiment très dangereux qui est au dessus de tout le monde c'est ce qu'on remarque alors il me semble que Narvez est très loin c'est pas la peine de finir avec lui bah écoutez voilà super les gars je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium bravo à vous on conserve le maillot jaune c'est une journée parfaite et bah écoutez au résultat des courses on peut tout à fait effectivement vous avez raison jouer le maillot jaune avec Pierre Roland on est qu'à 12 secondes de Chris Froome il avait 1.36 de retard du coup on est largement devant lui encore on a plus d'une minute et il ne reste pas beaucoup d'épreuves donc franchement il nous reste 3 épreuves il me semble 3 étapes donc mine de rien non c'est très faisable on récupère beaucoup de temps en plus sur Nibali il y a une 49 ohlala on les a mis à distance mesdames et messieurs bonjour avec les nombreuses côtes et coles réparties tout au long du parcours c'est indéniablement une étape que l'on peut qualifier de casse-pâtes il faudra savoir se préserver pour faire la différence et l'emporter dans la montée finale vers vos jeunes alors un truc très bizarre vient de se passer je n'ai je ne suis pas revenu au menu du jeu ça m'a balancé directement l'étape est-ce que ça fait partie des bugs de ce jeu bah je pense que oui c'est trop bizarre bon bah écoutez on va reprendre Sherell du coup qui apparemment est en super forme ouh intéressant Sherell Roland il est en bonne forme et bah écoute c'est super intéressant ça bah oui on va récupérer les points avec Sherell et nous allons enfin j'espère que ce n'est pas bugué bah non il est vraiment en super forme de partout très très bien et Roland est en bonne forme bah écoute ça sent bon ça ça sent très très bon mesdames et messieurs pour l'étape en plus on a loyer à poids ça franchement c'est beau allez bah écoutez on va accélérer dans quelques instants est-ce qu'il y a quelques attaques ouais c'est la première fois que ça me le fait en fait on n'est pas revenu au menu on n'a pas eu la présentation de l'étape on n'a pas pu voir notre stratégie avec nos coureurs c'est étrange mais enfin bon c'est comme ça on fait avec c'est un jeu qui est un petit peu bugué encore une fois on le répète allez c'est parti mon Sherell on accélère ah Team Hollens apparemment qui a envie de suivre ouais Team Hollens c'est qui derrière ? c'est Julien ? ou c'est Bobby & Guth ? non c'est Stiba j'avais pas trouvé le bon de la Team Quick-Step allez on va pas relayer pour l'instant 20 secondes d'avance très très bien pour l'instant on ne relaie pas de suite on a donc Stiba on a Team Hollens Moreno Spillac et Sherell apparemment il y a un groupe Vichaud David Gaudu qui va peut-être venir aussi sacré groupe hein pourquoi ceux qui sont 2ème 3ème du maillot à poids bah ils sortent pas ici parce qu'il y a quand même beaucoup de points à prendre enfin beaucoup je me dirais c'est pas comme s'il y avait un HC hein allez go 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 on y va délivre le sprint le sprint de Sherell c'est compliqué c'est très serré est-ce qu'on va prendre les points ? pas du tout j'ai pris 0 points c'est Spillac qui prend 2 Team Hollens qui en prend 1 non non j'ai délivré mon sprint un petit peu trop tôt pourtant j'en super forme hein donc c'est pas c'est pas le soucis hein c'est juste que j'ai mal géré le sprint que j'ai trop délivré tout de suite et Gaudu qui est un petit peu derrière hein qui tente d'or coller encore une fois un point à récupérer ensuite on passera sur Cocard pour faire le sprint intermédiaire y'a beaucoup de choses au début et après plus rien allez on repasse actif attention là je me suis fait un petit peu bloquer derrière je pensais qu'en relayant j'allais repasser à l'avant du groupe penses-tu ? y'a Vichlo et tout hein en même temps y'a quand même du costaud à l'avant mais normalement Sherell on super forme c'est quand même du lourd hein ça fait coup à 75 de base en ballon et tout donc il est à 77 ah non c'est un très bon coureur là normalement allez attention Woods et y'a Wren Margiel de l'Arkéa-Samsic et dire qu'il y'a Quintana qui va le rejoindre c'est incroyable ahah c'est fou allez c'est parti ouah c'est dur c'est dur hein eh non on va pas prendre le point c'est Tim Hollens encore une fois c'est dur hein c'est Sprint et Montaigne là ensuite on passera au sprint on va prendre Brian Cocard qui est en mauvaise forme aujourd'hui ça par contre c'est un petit peu le back qui blesse allez c'est bon ils ont résisté pour l'instant pas de problème on ne relaie pas à l'avant avec Sherell c'est pas le but il y aura combien de points à prendre ? 4 points ? ouais ça vaut pas le coup du coup hein ça vaut pas vraiment le coup honnêtement allez on va se placer quand même on accélère un petit peu le rythme allez on va se placer avec Brian Cocard mais c'est vrai que 4 points à prendre c'est pas grand chose hein ouais c'est pas grand chose grand chose attends on accélère un petit peu voilà on est sur le côté on va pouvoir grignoter quelques places et revenir à l'avant du groupe 2 km pour le sprint gros pourquoi tu me tapes un sprint là ? tu m'expliques ? t'es en train de bouffer ta barre rouge et après je serais pas efficace au sprint allez Dumoulin qui est juste devant c'est très bien ça c'est très très bien gros merci pour la protection et c'est parti on lance Katowski qui fait le sprint ça c'est pour récupérer le maillot vert il est qu'à 1 point je vous rappelle donc c'est important de garder le maillot aujourd'hui allez mon grand allez mon grand Brian Cocard qui va aller récupérer peut-être le maximum de points oui monsieur 4 points pour Brian Cocard Katowski ne récupérera pas aujourd'hui le maillot vert c'était ça aussi l'importance de ce sprint intermédiaire parce que je suppose voilà que la fin de la course ne sera pas du tout encore une fois pour un sprinter nous sommes dans le col du barriose 7,7 km à 6,6% nous sommes à 2 km du sommet 10 points à récupérer là par contre c'est beaucoup plus important ouais c'est de la première catégorie le col le plus intéressant de la course avec bien sûr le final vers Vaujani allez on se passe en manuel et attention il y a il y a Bourman hein Bourman quatrième du classement général de ce dernier tour de France il a été incroyable bon certes il a il n'a fait que suivre hein mais il a bien tenu il a été très fort devant Julien Alaphilippe ça va être dur hein ça va être dur pour Sherell allez on tente quand même mais il me semble qu'on a pas suffisamment de patates et c'est Tim Hollens encore comme il a déboulé Tim Hollens on va récupérer 4 points pour le maillot à poids c'est ce maillot à poids qui n'est pas assuré on voit qu'avec Sherell c'est pas c'est pas facile Bernard Isol qui est pas bien je l'avais pas vu excuse gros est-ce que tu vas tenir dans le peloton pour autant ouais Bernard apparemment c'est bon il a pas quitté le peloton tant mieux ça me rassure ah si j'ai rien dit dommage 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 Brian Cooker et du moulin aussi j'ai le bleu la zone de ravitaillement elle est pas tout de suite en plus hein ouais la zone de ravito elle est pas euh elle est pas immédiate on commence le sprint de très très loin je pense que c'est pas bon signe ouais en plus je vois déjà le la ligne le sommet en fait je manque de c'est marrant parce que je suis en super forme mais j'ai l'impression que je suis pas du tout en super forme je manque j'ai la barre rouge qui est vite épuisée en fait tu vois ce que je veux dire et non on peut pas mais Tim Wollens il est largement au dessus de tout le monde ha Tim Wollens largement au dessus hein y'a rien à dire j'ai récupéré 0 points ah c'est dur ça se trouve on va perdre le maillot à poids là j'ai pas l'impression d'être en super forme avec Sherell hein est-ce que c'est pas encore un nouveau bug du jeu ça les mecs c'est super étonnant quand même hein et puis en plus notre barre bleue comme elle se vide vite c'est super étonnant aussi franchement non non mais on est pas en super forme là y'a un bug parce que sinon avec Sherell en super forme normalement je les déboîtes hein j'ai déboîtes ou au moins je suis au même niveau là on voit bien qu'on a du mal regardez je suis bloqué en pouce là je suis totalement bloqué laissez-moi passer laissez-moi passer je veux en gagner un aujourd'hui allez oui c'est bon pour Sherell peut-être oui allez un point à récupérer et bah finalement je suis plus efficace aujourd'hui sur sur les cols on va dire sur les petites côtes tu vois qui sont moins pentues plutôt que sur les gros cols pourtant à l'habitude c'est bien pour Sherell ça allez Varguil qui se met aussi en danseuse et attention on a Tim Wollens Tim Wollens qui est le plus dangereux finalement j'ai l'impression pour le maillot à poids on va voir que c'est bien réaliste tu me diras allez on balance tout gros on balance tout Varguil Tim Wollens allez Sherell il est bien Sherell et oui les deux points pour Sherell un point pour Spilak il faut qu'on se batte hein et on remarque que sur les petites côtes c'est plus simple pour pour notre coureur l'échappée qui accélère le rythme apparemment mais y'a pas grand chose hein y'a à peine une trentaine de secondes ça va être vite reprise je pense on est plus que 29 dans le peloton ça lâche au fur et à mesure y'a Yetz qui a lâché Rigobato Uran Amador Zacharine bref c'est dur hein pour beaucoup de monde et Omar Frey il est toujours là en soutien bien sûr il lui reste en plus gel bleu gel rouge ça c'est plutôt encourageant et on est bientôt arrivé à la côte de Vosjani allez on accélère un petit peu j'espère que les avancées rapide ça ne vous dérange pas y'avait quelqu'un que ça dérangeait apparemment dans les commentaires je lui ai répondu gentiment que de toute façon c'est ça ou je fais des coupures donc au pire ça change pas grand chose hein allez ils sont toujours un petit peu devant 33 secondes mine de rien 8 kilomètres de l'arrivée on a pas l'impression qu'ils sont à 33 secondes hein tu vois ils sont juste là c'est assez hallucinant et Sherell qui est en forme en plus il pourrait peut-être nous aider allez Omar Frey toujours en défense donc du coup sur Pierre Roland Omar Frey tu vas prendre son gel bleu en avance comme ça au moins on sera tranquille on sera tranquille voilà l'échappé n'a même plus de chance d'aller au bout et on va demander de simplement ou éventuellement à Sherell de mettre un petit tempo si tu veux bien mon ami si tu veux bien en plus tu es devant ça tombe bien il me semble Omar Frey il est là où est Sherell ? attends j'ai rien dit Sherell il est où je le vois même plus bah ah mais s'il est devant je suis con c'est le maillot à poids je me disais aussi je comprenais pas attends tu vas me faire un petit tempo hein pour commencer tranquillement la montée va commencer ok allez on va se mettre vers vers lui c'est parti gros attends il reste 5 kilomètres on peut y aller remarque on peut peut-être tenter d'y aller moi j'ai envie d'attaquer tout de suite hein vas-y tu vas me taper un petit sang allez deux me tapent un petit sang là peut-être qu'on peut fatiguer absolument tout le monde ce serait énorme on va tenter de fatiguer tout le monde les mecs c'est parti mon kiki par contre je ne sais pas du tout si Omar Frey il a compris je ne sais pas en tout cas on se fiche Sherell la côte de Vosjani elle est super pentue super raide c'est très dur il y a un petit replat vers la fin ah là avec Omar Frey et Sherell qui relais ça va faire mal à tout le monde ah les crémages les crémages mon pote 4,3 km je pense qu'on placerait une attaque là on est très bien encore une fois aujourd'hui on peut tenter de faire quelque chose encore d'incroyable on peut peut-être assommer ce Dauphiné mesdames et messieurs peut-être que là je pourrais attaquer 4,2 km bon c'est pentu donc du coup on va fatiguer un petit peu tout le monde quand même George Bennett qui est en train de lâcher Samoumen il y a du monde derrière en plus comme ça il y a des mecs qui sont un petit peu en retard comme Zachary Nietz, Crunchwike et tout comme ça on les met très très loin c'est plutôt une bonne idée ils sont comme en niveau forme on est bien mais franchement on est très très bien et ça empêche beaucoup je pense d'attaquer comme Tom Dumoulin on voit également derrière peut-être Gaudu, Thibaut Pinot il y a Froome alors là franchement on est bien il y a Galopin derrière en protection sur qui ? sur Bardet ? je sais pas hein pour cacher Rennes qui fait le taf hein pour l'instant Bardet qui est lâché les amis Sébastien Rechenbach aussi qui lâche ohlala attends on est tout seuls devant qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une cassure ? euh il y a une petite cassure ah bah attends gros frayle je t'aime bien mais arrête de arrête de collaborer du coup s'il y a une cassure si les autres peuvent pas tenir non mais c'est hallucinant quoi c'est quand même hallucinant ça regardez bon on est parti avec Cherel là hein ils ont du mal à suivre hein je vous le dis hein ils ont du mal tout simplement et il y a une cassure c'est maintenant qu'il faut y aller gros mais tellement mais tellement c'est peut-être maintenant qu'il faut que je parte alors je sais pas c'est très pentu donc je suis pas certain que ce soit encore temps mais là on est très bien hein Cherel est-ce que tu veux ton gel ? on va te filer ton gel gros on va te filer ton gel mais franchement hé ils sont cuits les autres hein regardez Dan Martin Bardet déjà lâché c'est incroyable hein ils sont totalement cuits hallucinant ce dauphiné hallucinant c'est ça être en pro hein en plus tu hé franchement j'aurais j'aurais dû choisir champion tout de suite moi je pensais qu'on pourrait changer la difficulté entre les saisons non mais c'est hallucinant c'est tout bonnement hallucinant mais je suis pas en sur-régime t'inquiète pas Cherel il prend son gel bleu et tout il y a déjà 15 secondes on est en train de creuser ils sont plus que 10 en plus et même Omar Freyl il tient hé gros même Omar Freyl c'est incroyable attends je prends mon gel bleu hein je prends mon gel bleu je reste dans les roues de de Cherel et pour l'instant personne n'attaque derrière hein c'est super étonnant ah ça y est je pense que ça commence on a pris le gel bleu avec Pierre Roland Cherel tranquillement qui va nous protéger un petit peu oui ça attaque peut-être Tom Dumoulin nous aussi on va attaquer gros hein nous aussi on va attaquer ah non regardez on les distance vraiment hein 17 secondes allez on va essayer d'assommer tout ça mesdames messieurs attaque de Pierre Roland ça va faire très très mal attaque de Pierre Roland mesdames messieurs allez ciao bambino ils sont tellement nuls putain allez Roglic qui attaque ça y est ils ont attendu peut-être que j'attaque c'est ça le délire ils ont sûrement attendu que j'attaque allez tranquille hein tranquille tranquille Cherel reste bien derrière allez on va récupérer le gel rouge est-ce qu'on va réussir à beaucoup et distancer 30 secondes sur Roglic 38 secondes 40 secondes sur Nibali c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je t'avoue le maillot jaune qui vraiment va pouvoir savourer aujourd'hui magnifique victoire à Vojani il reste 800 mètres oh la la mais c'est tellement fou 40 secondes de Roglic il y a quelqu'un d'autre avec Roglic d'ailleurs et bah parfait voilà très belle étape par contre attention c'est rouge on va essayer de gérer tranquillement pas tomber en fringale ce serait dommage magnifique victoire mesdames messieurs de Pierre Roland allez on peut savourer magnifique alors j'ai pas souhaité faire une célébration si j'ose dire parce que c'est vrai qu'encore une fois on perd du temps il me semble quand on est content ok bah écoutez course encore une fois hyper surprenante je suis content il est marrant ce jeu franchement on peut gagner le Dauphiné avec Pierre Roland ah c'est fantastique merci à tous en tout cas on se retrouve très bientôt les amis pour la suite du Pro Team on terminera donc ce Dauphiné tous ensemble la prochaine fois merci à tous portez vous bien n'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous tente pas vous paier la suite de la série et moi je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao